Générique Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur au programme. Aujourd'hui c'est notre focus du jour, deux femmes à l'honneur. Elles ont invité un service de colis réutilisables plus d'une centaine de fois et qui nous permet de commander en ligne sans générer ou en tout cas en générant moins de déchets. On découvre le portrait de ces deux jeunes femmes dans un instant dans notre focus du jour. Et puis elle a une idée derrière la tech, Jeanne Dreyfus est avec nous aujourd'hui. Bonjour Jeanne. Bonjour Philippine. Quel va être l'objet de votre chronique aujourd'hui ? Et bien si je vous dis Lara Croft, Uncharted ou encore Assassin's Creed des Philippines, qu'est-ce que vous vous répondez ? Les jeux vidéo ? Absolument, mais plus précisément les jeux vidéo d'archéologie avec plus de 500 références sur Steam. L'archéologie a toujours été une passion pour le monde vidéoludique. On s'y penche tout à l'heure. Et puis trois questions de jour. A quelle carrière les jeunes rêvent-ils ? Sont-ils satisfaits de leur insertion dans le monde professionnel ? Et puis comment voient-ils aussi l'égalité femmes-hommes au travail ? Trois questions qui vont guider toutes les autres dont on va parler avec notre invité aujourd'hui, Jean-Christophe Augel. Bonjour. Soyez le bienvenu. Sur le plateau de l'École du futur, vous êtes le directeur de l'ISC Paris, une école de commerce et de management. On va en parler dans un instant, juste après le focus. Emballer, envoyer, recevoir des balais ou encore jeter. Et si on changeait, ne serait-ce qu'une seule de ces étapes qui nous contraint à gaspiller lors de nos achats sur Internet ? C'est en tout cas l'idée bien pensée et plutôt écologique d'Anne-Sophie Raoult et Léa Gau, les créatrices de l'entreprise Ipli. Et c'est aujourd'hui Jean Martineau qui revient sur leur parcours. Ipli s'est née au-dessus de ma poubelle jaune alors que j'entassais des colis en carton. Ça m'a vraiment donné envie de réagir, d'autant plus que je commandais sur Internet pour y trouver des marques qui faisaient évoluer la façon dont on produisait des vêtements. Et je trouvais ça dommage finalement que ce message n'y aille pas au bout et qu'on reçoive ces vêtements bien produits, produits localement, dans des cartons trop grands, dans des cartons mal adaptés. Et que moi je devais jeter et je continuais à entasser au fond de ma poubelle. Combien de colis avez-vous reçu le mois dernier ? Si vous vous posez la question, c'est que vous avez probablement dû engendrer beaucoup de gaspillages de papiers, cartons ou autres déchets lors de vos derniers e-achats. C'est là que nos habitudes pourraient changer avec la création de Ipli, le premier colis réutilisable 100 fois inventé en 2020 par deux avraises. On a conçu un colis réutilisable qu'on livre en lot aux e-commerçants, qu'ils les utilisent comme ils utiliseraient des cartons pour emballer les commandes des particuliers. A réception de leurs commandes, ces particuliers vont récupérer leurs marchandises et replier notre Ipli pour pouvoir le poster dans n'importe quelle boîte aux lettres, pour qu'ils reviennent jusqu'à chez nous, au Havre, où notre deuxième métier va se mettre en route, qui consiste à réparer, nettoyer, désinfecter, reconditionner les colis pour qu'ils repartent vers une nouvelle vie. Les deux cofondatrices se sont connues lors de leur précédent travail et ont échangé sur leurs envies de changer les choses écologiquement. Léa a donc parlé de son projet et rapidement, elles se sont lancées. Aujourd'hui, plus de 350 000 colis circulent avec plus de 350 marques qui ont adopté le concept. Les difficultés principales résidées dans le contexte réglementaire et finalement les habitudes. On a l'habitude de voir un emballage du commerce comme quelque chose de jetable et de le jeter dans la poubelle jaune, ce sont trop plus pensées. Et on a travaillé avec l'ensemble des acteurs du e-commerce, que ce soit des marques, des transporteurs, La Poste, Titeo et les particuliers, pour apporter une solution qui soit acceptée et désirable pour tous et permettre à chacun finalement d'avoir un nouveau geste, un nouveau moyen d'agir pour lutter contre les biches. Aujourd'hui, Ipli ne représente pas simplement une bonne idée entre collègues. On parle de 25 kg de déchets évités lors de la centième utilisation du colis, mais c'est aussi 83 % d'impact carbone en moins par rapport à un carton classique. Il semblait optionnel il y a encore quelques années seulement, mais aujourd'hui, le critère de bien-être au travail est largement plébiscité par les salariés, et notamment par les jeunes salariés, alors quel est l'état de leur épanouissement et de leur santé dans le monde professionnel ? On pose la question à notre invité dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, à nos côtés, pour en parler donc, Jean-Christophe Augel, directeur de l'ISC Paris, une école de commerce et de management. Le groupe ISC Paris a présenté en ce début d'année 2024 la deuxième édition de son baromètre sur le bonheur au travail, vu par les jeunes de 18 à 24 ans. C'est un baromètre qui analyse la vision des jeunes sur le monde du travail, leur définition de ce que c'est qu'un job de rêve aussi, et puis de la réussite professionnelle. D'abord, on va essayer ensemble, Jean-Christophe, de poser le cadre. Est-ce que les attentes des jeunes envers leur emploi diffèrent de leurs parents, par exemple, il y a 25 ans ? Et surtout, comme c'est la deuxième édition, est-ce que ces attentes des jeunes envers le monde professionnel diffèrent aussi de la première édition du baromètre que vous avez publiée l'année dernière ? Alors oui, en disant qu'au-delà de l'ISC, c'est en partenariat avec BVA qu'on a fait ce sondage. Il y a plus de 1000 jeunes de 18 à 24 ans qui ont été interrogés, donc c'est très représentatif de la population générale. Certains sont en études, certains travaillent déjà, donc on a vraiment appliqué ça. Et oui, on peut dire qu'à certains égards, il y a des vraies différences entre les parents et les jeunes actuels, et à d'autres égards, non. Alors c'est peut-être mes origines normandes qui m'amènent à vous dire ça, mais il y a des choses, je pense qu'on va revenir un peu dessus. Et puis par ailleurs, sur l'édition numéro 1 et l'édition numéro 2, là aussi, notamment sur la question de la création d'entreprises, peut-être, on verra que là, il y a une vraie tendance qui semble s'installer parmi les 18-24. Leurs parents préféraient peut-être, effectivement, à l'époque, le Graal du CDI, et là, il y a peut-être de plus en plus d'entrepreneurs chez les jeunes. On va en parler dans un instant avec vous, Jean-Christophe. D'abord, ils sont à la recherche de quoi, ces jeunes aujourd'hui, qui entrent sur le marché du travail ? Est-ce que c'est plutôt un métier rémunérateur ? Être bien dans son job aussi ? Avoir une bonne équipe ? Un bon manager avec qui on s'entend bien ? Qu'est-ce que vous avez vu dans votre... Alors justement, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on peut, je dirais, anticiper comme une sorte de, peut-être, une petite surprise. C'est-à-dire qu'on a une génération, les 18-24, que l'on dit en quête de sens, très intéressée par la question des valeurs, par la RSE. Donc c'est des points évidemment clés et importants. Mais pour autant, lorsqu'on demande finalement qu'est-ce qui compte le plus dans le job, le premier critère, ça reste quand même le salaire. Et donc là, je pense qu'à cet égard, il n'y a pas vraiment de différence entre eux et leurs prédécesseurs, on va dire, sur le marché du travail. Le deuxième aspect qui est important pour eux, c'est la question de l'ambiance au travail. Donc ça, peut-être là, c'est un peu plus nouveau, on dira, par rapport à cette génération-là. Et puis ensuite, c'est la question de la flexibilité. Être flexible dans les horaires, être flexible, pouvoir être polyvalent. Alors le télétravail, pas autant que ça, justement. La génération actuelle n'est pas si fan du télétravail. On pourra revenir dessus pourquoi. Là, il y a des raisons un peu presque sociologiques derrière. Mais voilà, la flexibilité pour pouvoir avoir une vie privée et une vie professionnelle bien distinctes. Ils aspirent vraiment à ça. Ils ne veulent pas trop mélanger les choses et pouvoir être épanouis de deux côtés. Alors vous l'avez dit, les jeunes sont à la recherche d'un métier rémunérateur. 44% dans votre baromètre des jeunes déclarent que la rémunération est l'un des deux éléments principaux qui font choisir entre un job et un autre. C'est quelque chose de plutôt nouveau. Ils accordent aussi de plus en plus, vous avez commencé à nous parler, d'importance à leur confort de vie, ce que pouvaient faire effectivement les générations précédentes. Confort de vie, donc c'est à la fois flexibilité du travail, mais aussi bien-être au travail en général. Tout à fait. Le fait que l'entreprise prenne soin d'eux, c'est quelque chose qui est plébiscité. Ils sont très nombreux à dire qu'il y a besoin de ça. Donc en fait, je dirais, dans ce baromètre, ce qui est tout aussi intéressant que la question des jeunes eux-mêmes, c'est comment les entreprises adressent le sujet. Comment aussi les écoles peuvent aussi adresser le sujet pour se préparer au mieux. Mais c'est un vrai défi pour les entreprises, puisque moi, un des points clés du sondage que je retiens, c'est que parmi ceux qui sont en situation d'emploi, parmi les 18-24, 80% d'entre eux disent « je suis bien dans mon job ». Donc quand on voit ça, on se dit « en tant qu'entreprise, c'est plutôt bien ». Ça veut dire qu'on a les bons leviers. Mais là où c'est déroutant, c'est que 53% d'entre eux disent qu'ils ont envie de bouger. Donc la complexité pour les entreprises, c'est qu'on a des jeunes qui apparemment sont bien, on a les bons leviers. Comme vous le savez peut-être, les entreprises multiplient les initiatives pour essayer d'intégrer au mieux cette génération sur le marché du travail avec peut-être les bons leviers. Mais pour autant, il y a ce côté un peu presque zapper, on va dire « je suis bien dans mon job, je fais un an, je fais deux ans, je fais trois ans, et après je change ». Et là, il y a une augmentation vraiment significative. 53% veulent bouger assez vite, alors qu'il y a l'édition numéro 1, c'était que 44%. Donc on voit qu'il y a une progression assez importante. C'est un vrai phénomène. Mais c'est intéressant aussi, parce que ça veut dire qu'une entreprise arrive aujourd'hui à attirer un jeune, mais pas forcément à le retenir. Exactement. Alors que pourtant, on peut supposer qu'elle fait les choses pour le faire. Oui, et qu'a priori, s'il vient dans l'entreprise, c'est qu'il a plutôt envie d'y rester. Premier renseignement effectivement particulièrement intéressant. L'épanouissement personnel et professionnel des jeunes, Jean-Christophe, doit être au cœur aujourd'hui des stratégies de recrutement justement des entreprises pour les convaincre. Est-ce qu'il y a une recette magique qui est peut-être sortie de cette enquête et de votre baromètre pour justement faire en sorte que ces jeunes, non seulement on les attire, mais aussi on puisse les retenir ? Alors malheureusement, je ne crois pas qu'il y a de recette magique. Sinon, ça se saurait et puis on pourrait être très très riche. Ce n'est pas qu'une histoire de baby-foot ou de… Exactement. Ce n'est pas qu'une question de baby-foot, de côté très cool. C'est aussi une question d'équilibre vie professionnelle, c'est aussi une question d'autonomie qu'on donne aux jeunes. C'est aussi une question de responsabilité, ils ont envie de prendre des responsabilités. C'est aussi une question de salaire. Voilà, donc c'est un mix en fait très complexe, puisqu'il y a le mix de l'entreprise d'un côté, le mix du jeune de l'autre. Et puis il faut que les deux se rencontrent. Ça fait l'offre et la demande et c'est ça qu'a ensuite, je dirais, ça va pouvoir matcher, ça va pouvoir durer. Mais voilà, c'est quand même une équation assez complexe et puis potentiellement temporaire. Mais ça veut dire que ces jeunes, s'ils sont si nombreux à partir, pas loin de 50%, ce que vous nous avez dit, au bout de quelques mois seulement après l'arrivée en entreprise, ça veut dire qu'ils n'ont pas peur non plus de ne pas retrouver un emploi après avoir quitté l'entreprise qu'ils viennent de rejoindre ? Ça aussi, c'est une vraie question. C'est une vraie question, mais c'est aussi… Alors là, je vais prendre peut-être ma casquette d'économiste, qui est mon métier d'origine avant d'être directeur d'école, c'est qu'avec la baisse significative du taux de chômage des jeunes, qui s'est instaurée depuis maintenant pas mal d'années, en particulier grâce aussi à l'alternance qui s'est énormément développée, les jeunes aujourd'hui, ce n'est pas leur préoccupation. Je ne vais pas trouver de job, je ne sais pas, c'était le cas il y a 15 ans, c'était le cas il y a 20 ans. Donc, je reste parce que je ne suis pas sûr de retrouver. Aujourd'hui, ils n'ont pas vraiment peur de ça. Alors évidemment, tout dépend du niveau de qualification, tout dépend de la région. Il y a des disparités assez fortes, on ne peut pas complètement généraliser. Mais voilà, en filigrane derrière, ça nous dit aussi que, écoutez, moi, je préfère finalement sacrifier mon job si je ne suis pas bien. Je trouverai un job ailleurs, peut-être qu'il y aura une période de transition, peut-être que je referai une formation, peut-être que je vais devoir créer mon entreprise, peut-être que je vais devoir aller à l'étranger. Ça ne leur paraît pas insurmontable, tous ces sujets-là. Donc, en fait, ils sont prêts à rompre. – Un vrai changement dans les pratiques, effectivement, professionnelles des jeunes et puis dans leur prise de risque aussi, parce que quelque part, ça reste quand même un changement de job, une prise de risque. Est-ce que vous pensez que le Covid-19, la pandémie de coronavirus, a joué quelque part un rôle dans ce changement de mentalité, d'approche du monde professionnel des jeunes ? – Alors, ça a sûrement été, on va dire, une sorte d'accélérateur. Je ne pense pas que ça soit complètement différent. Cette génération d'IZ, elle avait déjà un certain nombre de caractéristiques qui avaient été observées avant le Covid. – Oui. – Mais probablement que le Covid a accéléré, a amplifié ces tendances-là, puisque je pense que ça a été très marquant dans la vie des jeunes. Soit ils étaient en études et dans tous les cas, ils se sont retrouvés 100% online ou même des fois sans cours du tout en fonction des formations dans lesquelles ils étaient. Soit ils étaient en entreprise. Et là, je reviens à mon point du télétravail. C'est-à-dire que pour les jeunes, le télétravail n'est pas forcément la panacée, tout simplement parce que souvent, ils vivent dans des espaces plus petits, plus étroits. Si on est dans un studio avec le conjoint qu'on a chacun en visioconférence, c'est beaucoup moins confortable que les plus anciens qui ont chacun leur bureau ou qui ont moins de trois pièces, ça permet de répartir. – Donc ils préfèrent venir au travail. – Exactement, ils préfèrent venir au travail, mais avec flexibilité. – Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on continue à en parler, Jean-Christophe, parce que c'est très intéressant. On va parler aussi de leur approche de l'égalité femmes-hommes au travail, puisqu'on en apprend plein de choses. Et puis leur manière de voir leur carrière de rêve. De plus en plus de jeunes se lancent dans l'entrepreneuriat et on va en parler dans un instant. – D'abord, on va faire un petit tour du côté de la planète tech. – Images et vidéos, c'est le zap et c'est l'œil de Jean-Martineau. – Sous-titrage ST' 501 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 – Ce que vous avez des résultats de votre baromètre sur le bien-être au travail chez les jeunes. Juste avant, on va passer à la chronique de Jeanne Dreyfus qui a eu une idée derrière la tech. – Jeanne, aujourd'hui, vous nous faites voyager du côté de l'Antiquité, oui, mais à travers les jeux vidéo. – Absolument, car quand les 19eistes ont eu Champollion, et bien nombreux comme moi sont ceux qui ont suivi les pas de Lara Croft, archéologue infatigable quand il s'agit de trouver la dame de Xi'an, l'amulette d'Horus ou d'escalader les ruines d'autres auront préféré suivre les aventures d'un autre héros Nathan Drake l'archéologue sexy du jeu Uncharted, toujours à la recherche entre deux amourettes, de lieux mythiques et même de l'Eldorado et ces deux personnages, ils ne sont que la partie immergée de la véritable archéomania qui habite l'univers vidéoludique depuis toujours, plus de 500 références sur la plateforme Steam pour les jeux qui en appellent à l'archéologie dans les pays lointains. Alors, dans ces jeux Jeanne, quelle est la part d'histoire et la part de fiction ? Eh bien, on ne peut pas parler de jeux vidéo et d'archéologie sans évoquer le maître incontesté en la matière je parle évidemment de la série Assassin's Creed, jeu d'aventure qui fait voyager de l'Egypte à la Révolution française en passant par la Grèce antique et qui vient de sortir leur dernier opus sur l'Irak au IXe siècle. Le slogan de la série L'histoire est notre terrain de jeu et au studio Ubisoft, créateur de la série, un groupe d'historiens de géographes, de spécialistes travaillent toute l'année pour rassembler l'ensemble des données qui vont leur permettre d'être fidèles à une époque et à un lieu en particulier. Au contexte historique par exemple ou au contexte architectural fut-il fait de bois ou de tissu disparu aujourd'hui aux objets de la vie quotidienne, sans parler des arbres ou encore ce à quoi ressemblaient les paysages naturels d'alors, rien ne leur échappe. Et c'est à faire palir les musées et les chaires d'archéologie. En effet, pour leur opus Odyssée qui se passe en Grèce au temps de Périclès, leur travail de reconstitution de villes entières leur a demandé d'étudier chaque type de colonne par exemple, dans leurs matériaux, dans leurs textures, dans leur assemblage motif, le tout afin de donner naissance à un corpus colossal de bâtiments sacrés. On peut, ils décrivent les toloses, les petits temples ronds, les temples prostiles ou encore d'autres formes de colonnes. Et la particularité des jeux vidéo, eh bien, c'est en effet un travail de reconstitution et d'immersion qui permet de vivre l'histoire à la première personne. Ça donne lieu à un véritable tourisme numérique presque, non ? Oui, et même destiné avec ce que Ubisoft nomme les Discovery Tour, au personnel enseignant lui-même qui peuvent se servir des jeux de la série, notamment Assassin's Creed, pour leurs élèves. Et puisqu'on était en Grèce, eh bien, je vous emmène dans le Discovery Tour de Assassin's Creed Odyssey. Et en fait, si vous voulez, on part à Athènes, on pénètre l'agora, on voit les marchands, les échoppes, la vie même de la Grèce. On réalise que contrairement à l'idée qu'on se fait de la Grèce, eh bien, les constructions, sculptures, tout est entièrement coloré jusqu'au Parthénon avec à l'intérieur Athéna, faite d'ivoire et d'os, du Phidias, du Phidias, pardon, situé juste au-dessus du bassin d'eau, qui apportait l'humilité nécessaire pour que l'ivoire ne se fissure pas. On rencontre vraiment cet univers comme dans une machine à remonter le temps. Et ça fait rêver. Effectivement, ici, on est proche des reconstitutions historiques, documentaires même. Quelle est la spécificité, Jeanne, justement, du jeu vidéo historique ? Alors, dans le jeu vidéo, il ne faut pas oublier la première fonction d'un paysage, à savoir sa jouabilité. L'architecture, elle doit être praticable. Il faut pouvoir l'escalader, il faut pouvoir passer d'un bâtiment à un autre, glisser, etc. Et je voudrais finir cette chronique avec l'opus égyptien d'Assassin's Creed. Si on est au premier siècle avant notre ère, quand l'Egypte est sous influence romaine, et quand on voit le jeu, eh bien, on a bien cette promesse du jeu vidéo qui est de pouvoir escalader la pyramide de Gizeh. Et à ce gameplay s'ajoute une esthétique propre à de nombreux jeux vidéo. Aujourd'hui, c'est une esthétique de l'augmentation de la perception, avec des points de vue qui viennent grandir les plongées, les contre-plongées, une esthétique de l'horreur du vide, du détail qui vient partout susciter notre attention dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler de véritables safaris visuels et historiques, des paysages volontairement géants avec des résolutions dont la beauté vient de leur impossibilité visuelle même, car en effet aucun œil humain n'a la résolution de ces images. Parce que je crois que, en abordant en fait la grandeur des civilisations, eh bien, on entend, nous, créateurs, enfin, eux, créateurs de jeux vidéo, mesurer notre propre grandeur technologique et esthétique avec ces productions donc titanesques que sont nos jeux vidéo et notamment ceux d'archéologie. – Effectivement, et les résultats sont absolument exceptionnels et magnifiques. Et je ne peux rien ajouter à ce que vous avez dit puisque c'est tout à fait parfait. Merci beaucoup, Jacques Réfus, pour cette chronique qui nous a fait voyager et rêver. Et puis, nous, on va continuer à échanger sur le bien-être des jeunes au travail avec notre invité dans la deuxième partie du talk. – Et on continue d'en parler avec notre invité, donc Jean-Christophe Augel, directeur de l'ISC Paris, une école de commerce et de management. On continue à parler de ce baromètre aussi que vous avez publié, deuxième édition cette année. On apprend notamment que les jeunes femmes s'estiment lésées. Elles regrettent de ne pas toucher le même salaire que leurs collègues masculins. Ça, jusque-là, on les comprend. Des jeunes garçons qui ne perçoivent pas, en revanche, ces inégalités du même œil. – Alors ça, c'est une nouveauté du baromètre par rapport à la première édition. On a fait un focus hommes-femmes pour se dire, est-ce qu'il y a une vraie différence de perception sur ce sujet du bonheur au travail ? Et la réponse est oui, comme vous l'avez dit, puisque 76% des jeunes femmes estiment qu'elles seront moins bien payées que les hommes. Et 72% qu'elles auront moins de responsabilités, elles auront plus de difficultés à accéder au poste à responsabilité. – Elles se projettent. – Elles se projettent. Donc ce qu'on peut anticiper aussi, c'est que ce sont ce qu'on appelle les anticipations autoréalisatrices, puisque réellement, là, on est sur des sujets de plafond de verre. Et puis effectivement, comme il y a des vraies inégalités de salaire, en réalité, on anticipe qu'elles vont être réelles, y compris pour soi-même. – Bien sûr. – Et ce qui est intéressant par ailleurs, c'est qu'effectivement, chez les hommes, ce n'est pas cette perception-là. Eux, il n'y en a que 50% qui pensent qu'ils seront finalement mieux payés que les femmes. Et sur la responsabilité, 53%. Donc là, l'écart est beaucoup plus faible. Donc ce qui veut bien dire que le sujet, il est non seulement de faire en sorte de dépasser le plafond de verre pour les jeunes femmes, mais aussi de mieux éduquer les jeunes hommes à ces sujets-là, pour qu'ils les adressent, puisque eux-mêmes seront des futurs managers, des futurs entrepreneurs, etc. Et donc, ils aient bien conscience aussi qu'ils ont un impact eux-mêmes sur le sujet, s'ils veulent s'en préoccuper. – Complètement. Et c'est quand même assez fou, parce que ce sont des sujets dont on parle beaucoup quand même dans l'actualité, notamment ces dernières années, avec notamment le mouvement MeToo. Et ce qui m'a, moi, personnellement marquée aussi dans votre baromètre, c'est le fait que les attitudes et les décisions sexistes en entreprise sont de plus en plus pointées du doigt aussi par les jeunes. – Alors ça, c'est un sujet qui réunit hommes et femmes, 77% réunis considèrent qu'eux, effectivement, ils vont avoir ce genre de sujet à traiter dans leur vie professionnelle. – Donc c'est plutôt positif, parce qu'ils se mettent d'accord sur ce sujet-là, qu'il y a un sujet, un problème en tout cas, et qu'il va falloir le gérer. – Mais malgré tout, c'est à double tranchant aussi, c'est paradoxal, parce qu'ils ont aussi l'impression, et c'est ce que montre votre baromètre, que les choses, elles n'ont pas forcément dans le bon sens sur ce sujet du sexisme en professionnel. – Il faut, je pense, faire confiance à cette génération pour justement améliorer les choses, ça c'est clair. Et voilà, les leviers existent, les choses à faire, on sait à peu près ce qu'il faut faire, on va dire. Bon, maintenant, ils n'ont pas encore complètement de pouvoir, cette jeune génération, ils ne sont pas encore totalement en situation de management de décision, donc faisons leur confiance pour la suite. Mais voilà, mais éduquons-les quand même un tout petit peu plus sur la question des qualités salariales. – Et ça, ça commence effectivement dès l'école. La carrière de rêve pour un jeune âgé entre 18 et 24 ans, aujourd'hui, Jean-Christophe, elle ressemble à quoi ? Vous nous avez parlé de l'entrepreneuriat. – Oui, c'est 29%, leur job de rêve, c'est je veux être entrepreneur, je veux créer mon entreprise. Dans la première édition, c'était 24%. – D'accord. – Donc on voit qu'il y a une augmentation de 5 points, en l'espace de un peu plus d'un an, c'est quand même très significatif. – Bien sûr. – Donc ça, ça reste vraiment le truc qui les fait le plus rêver. – Pourquoi, selon vous ? – Alors, je pense que c'est lié à un sentiment, finalement, de pouvoir avoir cette responsabilité d'indépendance, de liberté, d'impact qui est propre à l'entrepreneur. Moi, je trouve personnellement que c'est extrêmement positif, j'ai envie de dire pour le pays, d'avoir une génération comme ça qui a envie d'entreprendre, qui a envie de créer, puisqu'on sait que c'est quand même un des leviers de la croissance, de l'emploi. – C'est un tente de richesse, oui. – C'est quand même l'entrepreneuriat. Alors, évidemment, il ne faut pas totalement s'emballer. On peut dire aussi qu'il y a un côté peut-être idéaliste derrière et qu'on le sait aussi, on le voit dans nos écoles, au fur et à mesure que le temps passe, les velléités entrepreneuriales peuvent quand même être freinées par la vie familiale, par le confort salarial, etc. Mais il vaut mieux partir d'une base où il y en a 29% qui le font, quitte à ce qu'à la fin, il n'y en a plus que 15%, plutôt que de partir de 15% et à la fin, il n'y en a plus que 5%. Donc ça, c'est vraiment extrêmement positif. Et puis il y a un point qui doit nous interpeller aussi sur la question finalement, tout simplement, de l'attractivité du marché du travail en France. Le deuxième critère ensuite du job de rêve, 14%, on tombe quand même de moitié d'un coup, c'est aller travailler à l'étranger. Je ne vais pas le trouver en France, je vais le trouver à l'étranger. Donc ça, c'est quand même un petit peu inquiétant. C'est ce que j'allais vous dire, fuite des talents aussi, j'imagine. Ça peut être la fuite des talents, la fuite des cerveaux, la fuite des entrepreneurs, mais ils ont l'impression peut-être que l'herbe est plus verte ailleurs et qu'ils trouvent leur épanouissement là. Ce serait intéressant à voir aussi si concrètement, est-ce que l'herbe est vraiment plus verte ailleurs ? C'est un autre débat. Il faut aussi faire une expérience à l'étranger, d'ailleurs, pourquoi pas ? Et puis se rendre compte que finalement, ce n'est pas tout à fait ça et ensuite on revient. Donc ça, ça peut faire partie d'un parcours de vie tout à fait intéressant. Mais là où je pense que là aussi, c'est très important à adresser pour les grandes entreprises et pour l'administration, c'est que derrière, le job de rêve, il n'y en a que 10% qui pensent qu'ils vont le trouver dans les grandes entreprises. 10% dans l'administration. Ça ne fait plus rêver. Donc ça ne fait plus du tout rêver. C'est fou parce qu'en espace d'une génération, la chose a complètement changé. C'est ça. Quand moi-même, j'étais étudiant, comment dire, les grandes entreprises ou le secteur public, c'était un vrai facteur d'attractivité. C'était bien au-dessus de l'entrepreneuriat. Bien sûr. Aujourd'hui, ça ne fait plus rêver. Donc il y a un vrai travail de réflexion à mener pour comment rendre plus attractives les métiers de la fonction publique, comment rendre plus attractives les grandes entreprises en général, qui sont par ailleurs pourvoyeurs quand même d'emplois. Donc là, il y a un match qui ne se fait pas. Et qui, à un moment, effectivement, il y a encore quelques années, et pour certains d'entre nous, était synonyme aussi d'une certaine sécurité de l'emploi, notamment dans l'administration, peut-être un peu moins dans les grandes entreprises. Mais tout ça, effectivement, change dans la mentalité des jeunes. Et justement, ces jeunes, qu'est-ce qui compte le plus pour eux ? Ils se dirigent dans un grand groupe de mains. Est-ce que c'est la marque, la renommée de l'entreprise pour laquelle ils vont travailler ? Est-ce que c'est plutôt les engagements sociétaux ? Le bien-être en entreprise, on en a bien parlé. Mais est-ce qu'ils expriment aujourd'hui ce qui fait sens ? Je pense qu'en fait, dans ce cas-là, il faut revenir effectivement aux fondamentaux du sondage. C'est-à-dire, ce sont des entreprises, généralement, qui payent plutôt bien les niveaux de salaire dans les grandes entreprises sont meilleurs que dans les PME et évidemment, encore meilleurs que dans l'entrepreneuriat. Bien sûr. Donc, le salaire est quand même un facteur décisif. La question, effectivement, de la carrière. Les grandes entreprises peuvent faire changer de métier, avoir un parcours carrière assez intéressant pour les jeunes. Donc, ils n'en ont pas totalement conscience, peut-être. Mais les opportunités sont vraiment là. Donc, on voit, nous, dans nos écoles, les entreprises viennent énormément, dans le cadre de forums, entreprises, finalement, vendent leur entreprise, vendent leur métier, vendent les carrières. Mais, en fait, la… – Ce n'est pas ce qu'elles recherchent. – C'est exactement ça. C'est une quête pour eux, pour aller chercher ces talents-là. Ça ne vient pas du tout naturellement. – Comme ça pouvait être le cas, il y a encore 15-20 ans, là, il y a un vrai travail de prospection à faire. – Et de pédagogie, peut-être, auprès de ces entreprises. Et c'est ce que vous faites aussi, quelque part, avec votre baromètre fait avec BVA, on le rappelle. Merci infiniment, Jean-Christophe Auger. – Merci à vous. – D'avoir été parmi nous aujourd'hui sur le plateau de l'École du futur. Ce fut un plaisir. Merci aussi à vous, notre chroniqueuse Jeanne Réfus, pour ce voyage temporel aussi, grâce aux jeux vidéo. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, vous le savez, comme tous les jours, on se retrouve dès demain à 12h30 sur School TV. Et d'ici là, passez une très bonne journée. – Sous-titrage Société Radio-Canada